On va essayer de parler doucement, c'est la paracha de Tazria, Metsora. Alors, c'est en train d'enregistrer les enfants, mais voilà, c'est pas ce qu'il faut dire. Alors, la fin de la paracha de Shemini nous a parlé du manger, ok ? Et après, le début de Tazria, oui ? Qu'est-ce qu'il dit, Ashi ? Comme quand Dieu, il a créé le monde, il a créé d'abord six jours le monde, et après, Adam-Marie Chon. La même chose. D'abord, ce qu'on mange, elle nous a dit la Torah, ce qu'on mange, et après, on nous explique la Torah du ben Adam. Sous-entendu, sous-entendu, écoutez bien, que le manger, le manger, il est important avant que l'homme y naisse. Comme Thomas et Bereshit, on t'a écrit six jours ce que Dieu l'a créé, et après, on a créé l'homme. Et pourquoi Dieu, il a fait ça ? Pour dire à l'homme, regarde, que ce que j'ai préparé, c'est pour toi. Et s'il ne se conduit pas bien, on lui dit, il touche Kedama, il touche une mouche, une mouche, elle a été créée avant toi. Ça veut dire que tu ne remplis pas ta mission, exactement. Je t'ai créé pour tenir ce monde. Si tu fais des actions qui sont catastrophiques, alors la mouche, elle est mieux que toi, elle a été créée avant. Ici, il n'y a pas cette raison. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Simlaï ? Comme ! Dans Maase et Bereshit, on a fait six jours avant que l'homme y soit né. Ici aussi, la Torah, elle nous a parlé des choses qu'on peut manger, oui, avant la naissance de l'homme. Hein ? Et la question, elle est, qu'est-ce qu'il a à voir avec Maase et Bereshit ? Il fallait dire, j'ai créé le Shabbat, c'est Hamo, le Shabbat, c'est Hayab Mita. J'ai créé les animaux avant, là-bas, d'accord, quand tu as créé l'homme, mais ici tu ne l'as pas créé. Cette comparaison, elle tient sur quoi ? Et, bien sûr, il dit le Khidat, il y a plusieurs fois le mot Itma, dans les interdictions de manger, il y a Itma, Itma, plus que quand quelqu'un y touche un mort. Il y a plusieurs fois le mot Itma dans le manger que quand quelqu'un y touche un mort. Pourquoi ? Pour nous dire, la personne, malheureusement, la personne, elle est ce qu'il mange. Oui, on pourra dire, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Écoutez bien, écoutez bien. C'est juste un aperçu pour essayer de comprendre. Il y a le Shach à la Torah. Ce n'est pas celui qui est sur Yoridea. Non, il y a le Shach à la Torah qui était l'élève d'Arizal. Il leur a dit Arizal ? Pas Arbehaïm Vittal, c'est un autre Rav. C'est un autre Rav. Il avait dix gourées à Arizal. Il y avait dix Rabanim qui entouraient à Ari. Il a dit que son Rav, Arizal, il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit à Arizal ? Comment c'est possible que Hanan Kohen Gadol, à la fin de sa vie, il a tourné kazakh ? Comment c'est possible ? Il a dit à cause d'une fois qu'il a mangé pakachar. Tu écoutes ça ? Il ne savait pas ? Une fois. Non, il savait qu'il ne mangeait pakachar. Une fois. Il a mangé exprès. C'est resté en lui jusqu'à ce que c'est sorti. Eh ouais, comme ça il dit à Arizal Kadosh. Qui c'est qui est sorti le Tarbutra'a aussi, malgré qu'il était un tannin ? Elisha Aher. On amène des halakhotes à lui dans la Mishnah. On l'appelle Aherim parce qu'il a tourné. Parce que sa mère, elle était enceinte de lui. Et elle a senti du cochon. Ils lui ont trompé son doigt dans la marmite du cochon et l'a mis dans la bouche. On sait, les envies, ce n'est pas facile, les envies. Et même quand le manger, il est kachar, si c'est un jour où il ne faut pas manger, l'agmara, elle a dit, le jour de Kippour, deux femmes, ils ont eu des envies, ils sont venus chez Rabbi Oudanas. Il y a un, il a dit, parlez-lui à l'oreille. Alors elle ne sait pas que c'est Kippour. Non. Il a dit, parlez-lui à l'oreille, c'est pour le bébé. Elle s'est retenue. Il a dit, celui-là, il va sortir Tzadik, comme c'est écrit, non, avant que tu sors dans le monde, dans le ventre, déjà tu étais Tzadik. Qui est sorti ? Et l'autre, il est sorti, elle a mangé, elle n'a pas pu se retenir, il est sorti Yéhouda Osef Perot. Il achetait les fruits chez tout le monde, il les gardait, et il augmentait les fruits, il faisait l'argent sur le dos des Juifs. Regardez, le manger, il est la base. Mon cher Abbé, nous, on lui a amené, on lui a amené des nourrices. On a parlé de ça, il ne voulait pas manger des nourrices égyptiennes. Je crois qu'on lui a amené sa mère. Myriam, elle lui a amené sa mère. Et, ils ont dit, Chachamim, voilà, tu as retenu. Ils ont dit, Chachamim, qu'au moment où il était avec Pharaon, il était petit, il a fait tomber la couronne. Alors, les magiciens lui ont dit, à celui-là, il va te prendre la place. Et là-bas, il y avait tout le monde. Et l'étro, il a dit, mais c'est un petit, il a dit, non, non, c'est un mauvais signe. Il a dit, il a amené un plateau avec de l'argent et des braises. Il voulait prendre de l'argent, parce qu'il allait commander. Il est devenu un ange, il a poussé, il a pris la braise. Il a pris la braise, il l'a mis dans sa bouche. La question, elle est, il dit à Rizal, dis-moi, quand tu prends une braise, qu'est-ce que tu fais ? Tu lâches. Et mon cher Abbé, nous, il l'a pris et il l'a fait rentrer dans la bouche. C'est quoi, ça ? Il a dit à Rizal, le peu de lait qu'ils ont fait rentrer les nourrices égyptiennes, le peu de lait, malgré que lui, il rejetait, il fallait, la bouche qui va parler avec Akkadosh Baruchou, elle doit être pure. Voilà. Orahim Akkadosh, il a dit que le manger, quand il n'est pas caché à 100%, c'est comme un poison. Si un monsieur, il prend un poison sans faire exprès, il ne va pas mourir ou il va mourir ? Il ne va pas mourir. Ah, il n'y a pas... Monsieur, je ne savais pas. Tu ne savais pas ou tu savais. Tu vas mourir. Le manger, attention. Le manger, il faut faire attention. Dans les halakhot, c'est terrible. C'est terrible. Le manger, comment il faut faire attention ? Qu'est-ce qu'il faut manger ? Il a dit, son père, Rabbi Shach Yosef, il a dit, son père, il n'a jamais mangé khalaf goye. Le lait non chamour. Le lait non chamour, il n'a jamais mangé du lait non chamour. Une fois, il était à l'hôtel, il a vu prendre des gâteaux, il y avait du lait non chamour. Lui, Rabbi Shach Yosef, il a signé, il s'est associé avec d'autres abanimes pour la poudre de lait. La poudre de lait, il a amené un grand rave, il s'appelle Hazonich, il a dit, les khachamim, ils n'ont pas fait la gzera sur la poudre de lait. Sur le lait, oui. Rabbi, Rabbi Tzvi Pessach Frank, dans son livre Hartzvi, aussi, il a dit, sur la poudre de lait, ils n'ont pas fait la gzera. Rabbi El Aizar bin Dilberg, aussi, il a dit, sur la poudre de lait, ils n'ont pas fait la gzera. Et nous, quand on est venus à l'aïchiva, il fallait qu'on boit le lait tous les matins. Le rave Rumi Zikran Barakha, il a appelé le rave Orovitch de Strasbourg, il lui a dit, dans l'heure, de la poudre de lait. Et on avait régilé. Et oui. Mais, il a dit, Rabbi Yussef, mon père, il n'a jamais mangé, même en poudre, le lait, non seulement. Il a dit, on était au Mexique, dans une serrouda d'un grand rave, comme ça il raconte. Il était au Mexique, dans la serrouda d'un grand rave. Il lui a fait que la vôtre. Enfin, ce monsieur, il considérait Rabbi Yussef grand, il a fait un srouda au lait. Cinq ou six plats. Il lui a dit, Rabbi Yussef, c'est à qui le lait ? Il lui a dit, le lait, il est à nous. Comment c'est à qui le lait ? Mais le lait, il est à nous. Il lui a dit, où vous l'avez acheté ? Il a dit, au supermarché. Il a dit, il s'est levé vite de sa place, il est parti, on était, ma mère et les trois enfants, il nous a dit, arrêtez de manger. Le lait, il n'est pas chamour. Arrêtez de manger ! Tout le monde a arrêté. Même, alors qu'il lui a dit son fils, le voyage d'après, comment tu prends des gâteaux où il y a le lait ? Ils ne le disent pas pour moi, c'est pour les petits-enfants. Les petits-enfants, tant qu'ils sont petits, on peut être au-delà. Il a dit, mais lui, boire du lait non-chamour, c'est pas rentré dans sa bouche. Je le raconte Rabbi Tzak Yosef sur son père. Et il ne laissait pas les enfants boire le lait non-chamour. Les gens, ils pensent que le lait, c'est comme ça, un peu, c'est sur l'alice. Il a dit à M. Feinstein, il a deux téchouvotes dans le dernier khelek, dans le khelek d'Alet. Il y a deux téchouvotes où il est dit sur quoi les téchouvotes. C'est un roche-yishiva, il lui a dit, voilà, le lait non-chamour, il coûte temps et temps. Et le lait-chamour, il coûte tout et temps. Est-ce que, pour nous, qu'une yishiva, on a des frais, on peut prendre du lait non-chamour en comptant sur l'État qui fait attention, qui ne mélange pas. Il lui a dit, quand j'ai permis le lait non-chamour, c'est pour les gens simples. Mais tout celui qui est ben Torah, il ne doit pas manger ou boire du lait non-chamour. Comme c'est là écrit, deux fois. Les gens, ils disent, ah, le lait de nos jours, il n'y a pas le lait de nos jours. Moi, quand il est venu au Bishman Bitton, j'avais avis et il m'a dit, écoute, je sais ce que vous touchez au collègue, si tu ne peux pas acheter, je ne peux pas t'interdire de prendre du lait non-chamour. Mais il a dit, chez les Ashkenaz, le lait non-chamour, c'est assourbe et éhlec. les alits de gamour. Les Sfarad, ils ont commencé un peu à être tolérants parce que le Prah, le Préhadash, il a été mehaddash, un hiddush. Il était à Amsterdam en 1720, quelque chose comme ça. Il a dit, si on sait que le Goy, il n'a pas avec lui des animaux interdits, des cochons, des truies, des chamelles, des anesses, s'il n'y a que des animaux cachers, on peut boire le lait même s'il n'y a pas la surveillance. Et là-bas, le Khakam Tzvi qui était là-bas, était à Haolek sur lui, les gamr, les assourbes et éhlec. Et ici, quand il est venu, il était à la Amishli, et je lui ai demandé, j'ai 42 questions avec lui, je lui ai dit, est-ce qu'on peut boire ? Nous, les Sfagats, qu'on est un peu zamad tolérants, il lui a dit, « Assourbe et éhlec. » Après, quand il est venu la deuxième fois, il est descendu de l'avion, Rabbi Achaf Sibouni, Shalita, il lui a dit, « Arraf, « Assourbe et éhlec. » Et qui est-ce qu'il lui a dit une troisième fois, « Arbime et éhlec. » Il lui a dit, « Arraf, « Assourbe et éhlec. » Les trois fois, il n'y a pas. Tu veux, tu veux que tes enfants, ils grandissent. Il faut faire attention à ce que tu leur donnes à manger. « Assourbe et éhlec. » Au Maroc, je me rappelle, ma mère, elle me disait, « Va mâcher du lait. » Il y avait l'Arabe qui passait avec les chèvres et on faisait comme ça devant nous. Mais, ce n'est pas tout le monde qui faisait ça. Ce n'est pas une preuve du Maroc. Au Maroc, il y a des fois que les gens hésitaient tolérants sur des choses qu'on ne peut pas dire. À Jussalam, on ne parle pas du mal puisque on va parler de la Chonara. La Chonara, il faut faire attention. la base de la Torah et de l'Ukida, on n'a pas parlé du Shabbat, on n'a pas parlé des mariages interdits avant la naissance de l'homme. On a parlé le manger. Ce que tu manges, ton fils, il va sortir. Il sortira droit ou pas droit. Et ce manger, non cachère, il peut rester dans la personne et il peut faire des ravages jusqu'à dix ans après, vingt ans après. Eh oui, il faut faire très, très attention. Bien sûr. Vous avez même, Magmarin l'a dit, la question, elle s'est posée, écoutez, comme c'est joli, la question, elle s'est posée, est-ce qu'un juif, il peut cuire, il peut ouvrir un restaurant et cuire de la tréphane pour des goyims. Ah, question. Alors, écoutez bien, il y a écrit, il y a 40 ans, Israël avait acheté un bateau qui s'appelait le Shalom. Vous connaissez, il y avait Marseille, 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 Marseille-Telavib, Marseille-Haïfa avec dix ans. Maintenant, ce bateau, il était sous l'autorité de la Rabbanote d'Israël. Ils sont venus, les patrons. Ils ont dit à la Rabbanote, il y a des gens, ils ne veulent pas manger Kachère. On veut faire, on veut faire une boucherie, une boucherie, on veut faire un restaurant Kachère dans le bateau, dans un autre étage, il y aura un étage Kachère et un étage non Kachère. Il y avait Rabbi Ben Sion, qui a dit, il y a des messieurs, comment tu veux qu'on permette à quelqu'un qui vend du non-Kachère, comment tu veux qu'on ne soupçonne pas que dans le Kachère, il va trafiquer ? Il va trafiquer. Dans le Kachère, si tu amènes du non-Kachère, tu n'as plus de Néhémane. Voilà, à Marseille, quand moi je suis venu en 1970, avant moi, cinq ou six ans avant moi, il y avait une seule boucherie et dans la même boucherie, elles vendent des Kachères et elles vendent des tarifs. Comment tu peux croire à un type qui vend des tarifs sur le Kachère ? Comment c'est possible ? C'est impossible. Les rabanimes d'avant qu'il y avait, malheureusement, à Marseille, ce n'était pas sérieux jusqu'à ce qu'il est venu à le bichement de Béton et il a arrangé l'affaire. Il faut s'améliorer. M. Rouhimi, Zichou Barakha, ne nous laissait pas manger la viande de Marseille et les merguez de Marseille. Il amenait la viande de Strasbourg et elle coûtait cher. On n'avait la viande que deux fois par semaine. Il faut faire très attention. Ce n'est pas évident de le manger. Donc maintenant, la question, elle est. Quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant, il veut vendre du tarif. Alors, alors, bien sûr, s'ils vont Kachère et Taref, c'est impossible. Rabbi La Gmara, enfin La Gmara, les Chakramim de l'époque, ils ont interdit que le bateau, le Shalom, il fait Kachère et non Kachère. Un d'avoir Kachère. Bonjour. Maintenant, la Gmara, elle raconte, si quelqu'un n'a pas de travail, oh, et il n'a que ça. On lui propose un travail dans un resto d'aref. il y avait un gars qui s'appelle Kol Eliyahu. Il était là, il est né il y a trois siècles à Jérusalem. Il était l'ami du Hida. D'accord ? Il était l'ami du Hida. Et il s'appelait Rabbi Eliyahu Israël. 15 générations de Dayanine, un derrière l'autre. Alors voilà. Regardez ce qui se passe. Dans la Gémara de Avodazara, la page 75. Et dans la Gémara de Houlin, la page 102. Ils ont amené une halakha fantastique. on se lave les mains avant et on se lave les mains avant Birkat Amazon. Qu'est-ce qu'il a dit l'agmara ? Maïm Maïm Aharonim Hargu Ish. Laissez-moi vous expliquer. Ce que je dis, vous ne connaissez pas. Maïm Aharonim Hargu Ish. Hargu est un nefesh. Voilà exactement. Maïm Rishonim Echilahu Hazir. C'est quoi ? Le Midrash, il ramène ça dans la parasha. Il a dit à un monsieur il est rentré d'abord Maïm Aharonim qu'il y a eu la catastrophe. Maïm Aharonim, un monsieur, il est rentré s'asseoir manger dans une auberge. Il a vu un monsieur il mangeait des lentilles. Et les lentilles c'est dans la bouche et dans les mains. Il n'a pas fait Maïm Aharonim. Oui, il n'a pas fait. Ce monsieur-là qui est venu s'asseoir, il est venu chez la femme de ce monsieur qui a mangé les lentilles. Il lui a dit je viens de la part de ton mari. Il a dit la bague que tu as avec le diamant il l'a vu il l'a besoin. Et la preuve c'est qu'aujourd'hui il a mangé les lentilles chez toi. elle a dit tu as raison. Elle a pris la bague avec le diamant et lui il s'est taillé. La Gmar la raconte quand il est venu à la maison il lui a dit dis moi tu avais besoin de la bague avec le diamant ? Elle dit quelle bague avec le diamant ? Tu m'as envoyé quelqu'un ? Il m'a dit que tu as mangé des lentilles. Il lui a dit oui. Tu lui as donné il a tué sa femme. Pourquoi ? Il n'a pas fait Maïm Haronim. Il aurait fait Maïm Haronim le monsieur il dit ça c'est un juif. Il l'a pris pour un gru. D'accord ? Jusqu'ici. Maïm Rishonim revenons dans Maïm Rishonim. Un monsieur il est rentré dans une auberge. Il ne s'est pas lavé les mains. Il a dit vous avez à manger l'aubergiste c'est un juif. L'aubergiste c'est un juif. Il a dit vous avez à manger il a dit oui. Il lui a amené du hazir. Il a dit c'est bon vraiment c'est bon. Il lui a donné à la fin du repas il a commencé à faire le type l'autre il arrive il lui a dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Il lui a dit tu as mangé du hazir ? Tu m'as donné du hazir ? Il lui a dit tu ne t'es pas lavé les mains avant. Tu ne t'es pas lavé les mains avant. Si tu te relavais les mains avant j'aurais dit tu es juif. Qu'est-ce qu'il dit l'agmara dans les deux endroits ? Ils ont tué Hargo et Tarnefesh le mariage le mariage le mariage le mariage dit ce monsieur qui vendait ces choses-là qui donnait à manger c'était un type bien. Pourquoi ? Puisqu'à celui qui se lavait les mains il lui donnait du cashier et celui qui ne se lavait pas les mains il lui donnait du tarif. Donc c'est un type néhéman. Oui c'est un type néhéman. Qu'est-ce qu'on voit d'ici ? Du marchand qu'un homme il n'a pas dit mais il n'avait pas le droit de vendre les deux il n'avait pas le droit il n'a pas dit ça le marchand il a dit ce type-là s'il fait attention extrêmement que celui qui mange qui se lave les mains on lui donnait le cashier et celui qui ne se lave pas c'est un type qui faisait attention il sourit et d'où il lui sort la tréfa il a néhémane il a dit on sait que si quelqu'un fait la shahita à un animal et il devient tréfa oui il était tréfa dans le corps il n'a pas su faire la shahita cet animal les khachamim ont dit ne le jette pas tu peux le vendre au goye tu n'as pas fait de ça ton métier d'accord alors le col israël le col il y a où il a dit moi je ne suis pas d'accord avec le marchand le marchand il a dit que c'était un juif cashier qu'est-ce qu'il nous a dit que c'était un juif cashier il n'a pas écrit non le premier le premier le dernier moi quand on dit est-ce que le monsieur était un juif cashier ou non je parle de l'aubergiste l'aubergiste il dit le marchand c'était un homme cashier puisqu'il faisait attention à celui-là il lui donnait tréfa celui qui ne se lavait pas les mains et celui qui se lavait les mains il lui donnait cashier c'est deux histoires différentes le col il y a où il a dit qu'est-ce qu'il nous dit comme le marchand que c'est bien de faire alors vous devez savoir dans le siman café qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas le siman café dans le saïf d'Alet harama il amène une halakha extraordinaire que si on trouve au nom de maharicolon si on trouve une halakha dans un richon qui contreduit une halakha d'un aharon et bien on ne suit pas la halakha d'un aharon on suit le richon parce que le richon c'est pas possible qu'il ne connaît pas tout le chasse par cœur c'est pas possible qu'est-ce qu'il a dit le Bet-Joseph dans la Hagdama du Bet-Joseph le Bet-Joseph il l'a écrit dans la Hagdama moi je ne suis pas venu contredire les richonés parce que qu'est-ce que eux ils ne savaient pas pour que moi je viens lui dire il ne sait pas ça non les richonés les premiers les premiers ils étaient très 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 forts d'accord mais on va dire il amène le mi'iri le mi'iri c'est un richon dans Abudazara dans Dafa'in il a dit d'ici on comprend qu'un goye qu'un juif s'il n'a pas de quoi manger il peut cuisiner pour les goye aujourd'hui ça arrive pour les goye c'est un type il est cuisinier il n'a pas d'argent et il veut faire cuisiner chez les goye voilà le mi'iri le mi'iri dit il faut mais il y a un autre richon qui était en Algérie il s'appelle Harashbash c'est le fils de Harashbats Harashbats c'est Rabbi Harashbash il a dit il a dit c'est pas joli qu'un juif il cuisine pour les goye c'est pas joli il n'a pas dit Asso c'est un richon c'est pas bien il a amené la Gemara dans Abudazara où lui il dit comme ça c'est pas bien qu'un juif il verse duya la bouteille c'est un esser le goye il lui verse moins du vin il a dit c'est pas bien le Hida le Hida dans El Khotia il amène ce Rashbash il a dit cette Gemara qui amène le Rashbash elle n'existe pas c'est une autre chose qui est écrite dans l'Algérie oh là là c'est quoi écoutez bien un goye un goye un catholique qui prend une bouteille de vin cachère et il nous verse du vin le vin qui a été versé il est Asso et le vin qui est dans la bouteille il est aussi Asso le G le G ça s'appelle en hébreu Nitsouk Nitsouk Hibour d'accord mais un arabe un muslimi hein s'il bouge la bouteille de vin il est Asso mais pas donc si un goye un arabe il prend une bouteille de vin il nous verse le vin qu'il a versé Asso mais le vin qui est resté le vin barbacol pas ça un juif faut pas qu'il verse de l'eau chez l'eau il me zogue la goye faut pas qu'il lui verse de l'eau dans son vin pas il prend la bouteille taref et il lui met non c'est pas de ça pourquoi qu'est-ce qu'on dit un nazir quand il arrive vers un champ où il y a où il y a où il y a la ville éloigne-toi comme ici c'est arrivé la fille d'un rave elle était assise au McDonald's en train de prendre un Coca-Cola ils ont appelé le rave ils lui ont dit ta fille elle mange taref les gens les pensées ils vont vite malheureusement l'homme il est méchant on voit un monsieur qui embrasse une femme dans la rue qu'est-ce qu'on va dire il embrasse une femme et quand tu fais l'enquête c'est sa fille il faut faire très très attention à Rabotai nous sommes dans des situations alors puisqu'Arash Betch il a dit il faut faire attention c'est c'est un richon il faut l'écouter mais attention Rabotai Yussef dans un bien au maire il écrit il ne faut pas qu'il cuisine du lait et de la viande c'est permis de cuisiner pour hein pour un non il est il est il est il est il est il est cuisiné au restaurant de Goy il peut cuisiner mais il doit faire attention de ne pas cuisiner la viande et le lait pourquoi la Torah elle a dit l'otevachel trois fois l'otevachel qui dit la g'mara elle dit dans houlin d'afkuf yud trois fois l'otevachel pourquoi trois fois l'otevachel un pour manger ne mange pas de la viande et du lait un pour pas vendre et un non c'est ça vendre c'est un à un et un même le cuir tu veux cuire de la viande et du lait juste le cuir alors pourquoi tu as écrit le mot l'otevachel trois fois écrit l'otevachel écrit l'otehene hein non toutes les trois intérdictions du basar il passe par où par bichoul s'il n'y a pas bichoul c'est pas assur j'explique j'explique pour que vous compreniez si je prends un morceau de viande aref je le mets dans l'eau 24 heures la marmite elle est assur kavouch kimoucha mais si je prends du lait je le mets dans une marmite 24 heures il n'est pas assur c'est ce qu'il y avait la mahluket entre habayé et rabat habayé il a dit il lui a dit raval si tu conserves un issur 24 heures kavouch kimoucha basar elle dit l'agmara tu prends de la viande avec du lait tu remues toute la journée et non assur pourquoi le lait il est moutard et la viande il est moutard donc la Torah elle a dit quand elle c'est assur si tu les cuis si tu les cuis il y a deux choses qui sont permises et quand il se rend compte il devient assur il y a deux choses qui sont interdites et quand il se rend compte il devient permis par exemple c'est assur de se voir dans une glace pour voir tu es beau tu n'es pas beau un deux c'est assur d'aller chez le coiffeur goye il peut te couper une veine du coup mais si si tu as la glace donc tu as tu as les deux interdictions qui sont là interdit d'aller chez le goye et interdit de se voir dans la glace quand ils se rencontrent les deux c'est moutard tandis que dans la viande il y a le lait la viande et les moutards et le lait et les moutards quand il se rencontre il devient assur seulement il y a une très grande mahlokette écoutez bien si je prends une marmite de viande à 9h ok j'ai cuisiné j'ai nettoyé tout elle est propre à 9h à 10h je cuis du lait je cuis du lait où où j'ai une marmite de viande plus grave encore j'ai une marmite de viande et j'en prends une cuillère de lait d'accord quel est le lait il faut il faut mesurer il faut mesurer le volume de la de la de la de la cuillère parce que ham mixato ham kulo comment tu remplis tu prends une grosse marmite vide tu remplis une marmite d'eau tu jettes la cuillère dedans ce qui est sorti le volume tu pèses le volume et tu fais 60 fois le volume c'est pas comme c'est pas comme la matzah qu'on sait que c'est 27 grammes on sait que les kakamim d'avant ils nous ont mesuré mais ici c'est le nefah nefah ça veut dire le volume d'accord maintenant toi tu as pris cette marmite là tu as pris cette marmite pour aller mesurer combien il y a de lait par rapport à la cuillère de viande et dans la route il s'est versé un peu de lait tu sais pas s'il y avait 60 ou non quel est l'art tu as dit ça dépend c'est 24h non non elle a pas 24h c'est de la journée alors écoutez bien c'est une mahloket richonim est-ce que dans le baloua ça s'appelle basar be halab qu'est-ce que ça veut dire baloua basar be halab j'ai une marmite de viande j'ai cuisiné la viande je l'ai enlevé la viande je l'ai nettoyé à 9h j'ai cuisiné à 10h j'ai tout nettoyé à midi c'est dans les 24h même dans les 12h j'ai fait bouillir du lait est-ce que j'ai transgressé basar be halab minatora ce qui est avalé ça ne s'appelle pas basar be halab minatora il faut qu'il y ait un demi kazaïde de viande un demi kazaïde de lait que je cuit ensemble ça c'est basar be halab minatora comme ça il dit donc s'il a été versé un peu je dis qu'il y avait 60 comme ça il a dit comme ça il a dit rabi honatal abissis dans le il chote basar be halab elle a l'achalé comme ça ça veut dire écoute bien si j'ai du poulet qui est tombé dans du lait et ça a cuit et je suis parti chez le rabbin pour qu'il mesure combien il y a de lait par rapport au poulet mais dans la route ça s'est renversé et il pèse il dit oh il n'y a que il n'y a que 45 fois contre le poulet qu'est-ce qu'il dit le shohanahur comme c'est des rabbananes qu'est-ce qu'on dit il y avait 60 fois puisque c'est renversé il y avait 60 fois mais si c'est minatora tu as pris une marmite et dedans et dedans il y avait un morceau de viande taref et tu l'as amené au raf pour qu'il pèse et dans la route ça s'est renversé et on voit qu'il n'y a que 45 ou 50 ça fait avec des oraitas on ne dit pas qu'il y avait 60 donc il y a une différence entre des oraitas et une différence des rabbananes maintenant le balouah le balouah de Bassar quand il rencontre le lait à Khashba il dit mais le premier Rabbi Yosef il a dit il a dit il faut faire attention ça s'appelle et si ça c'est renversé et tu ne sais pas combien il y avait un saut alors il a dit Rabobad Yosef donc ce monsieur qui travaille dans un restaurant goy ce monsieur qui travaille dans un restaurant goy il peut travailler en attendant de trouver la parnassa parce que le Mehiri l'a permis. Le Rashbet, il a dit Enra, oui, d'accord, mais il doit faire attention, non, que la marmite où il va cuisiner, qu'elle n'ait pas été cuisinée du lait dans les 24 heures. Sinon, la halakhale n'est pas comme le Rashba. Il va entrer dans le bazar, mais il y a des choses qui sont interdites et il doit faire attention. Regardez, jusqu'où les détails ils vont, jusqu'où les détails de bazar ve halakh, d'accord ? Voilà. Exemple, par exemple, aussi, si ta femme, elle a lavé le lait dans l'évier de viande et il reste du fromage et tout ça, après, elle vient et lave la viande. Est-ce que quand elle lave la viande avec l'eau chaude, il y a de l'eau chaude, elle fait la vaisselle avec l'eau chaude, est-ce qu'elle transgresse bazar ve halakh ? Est-ce qu'elle fait l'histoire de bazar ve halakh ? Deuxième question. Quand tu as la poubelle, elle a jeté du fromage ou du lait et elle veut jeter maintenant de la viande chaude dedans. Elle va transgresser bazar ve halakh. C'est des questions. Des questions. Il a pris une serviette, il s'est essuyé avec de la viande chaude et sa femme, elle l'a pris pour essuyer avec du fromage. Il a dit, il y a d'abord. Alors, au sujet de l'évier, il a dit, on va dire, il a dit, il a dit, on sait que la femme ne met pas sa main dans de l'eau chaude qui dépasse 37 degrés. Donc, le bichoul dans le shabbat, il commence à 38. Tant que tu es à 37, d'accord ? La même chose, quand tu te nettoies, il n'y a pas 38. Quand tu jettes, il n'y a pas 38. Il y a une deuxième explication fantastique, il a dit. C'est écrit dans le que l'interdiction de peur que tu arrives à manger. Il y a un cours spécial pour le Kesef Mishni, Rabbi Yosef Karo. Est-ce que ce qui tombe dans les vies, on va arriver à manger ? Alors, ce n'est pas assurde. Ce qui est dans la poubelle, on va arriver à manger ? Alors, ce n'est pas assurde. Ce qui est dans les serviettes, on va arriver à manger ? Alors, ce n'est pas assurde. Il faut faire très attention. J'ai dit, j'ai dit plusieurs à la chôte, où chaque halakha, elle a une afkamina. On parlera, une question que j'ai posée au khachamim du Kolel, de manger de la viande. Et six heures après, manger du fromage, ça assurde des rabananes. Et pourquoi il faut attendre six heures ? Ce qu'il faut attendre six heures, c'est assurde des rabananes. Arambam, il dit six heures, parce que le goût, il remonte. D'accord ? Tosfot, il dit non. Du misouda, tu enlèves tout le pain, et d'après le Tosfot, tu enlèves la petite table, et tu peux manger. De suite après ? De suite. Alors, pourquoi on ne dira pas, ça fait que des rabananes, la coula ? Pourquoi tu ne dis pas, ça fait que des rabananes, la coula ? Pourquoi tu, le Bet-Joseph, il a été mahmir ? Pourquoi ? Maintenant, si j'ai un safek, écoutez bien, on va plus loin, j'ai mangé de la viande, j'ai un safek, est-ce qu'il est passé six heures ou pas ? Je mange ou pas ? Attends. Le Prach, il a dit, en hiver, je tiens à manger à midi, à cinq heures moins quart, c'est la sortie des étoiles à Jérusalem, tu peux manger le lait. Le Saouda, le Saouda. La halakha, elle n'est pas comme lui, on ne fait pas comme lui. On attend six heures, mais la question, pourquoi six heures ? Alors, Rabobad-Joseph, il a dit, parce que, le Bet-Joseph, il a dit, chaque raison qui a été donnée, il y a une afkamine. Il y a une afkamine. Si j'ai fait rentrer de la viande dans la bouche sans mâcher, j'attends six heures ou pas ? J'ai fait rentrer de la viande sur ma langue là. Je l'ai refroidie avec ma bouche pour donner à un petit enfant. Est-ce que je dois attendre six heures ou non ? Un. Si je vais, je brosse les dents. C'est l'un Rambam qui dit, est-ce qu'il y a les des trucs ? J'attends six heures ou pas ? Si après six heures, je trouve de la viande dans la bouche, j'attends ou pas ? C'est des grandes questions. Rabobad-Joseph, le Bet-Joseph, pourquoi il n'a pas dit ça fait que des Rambam à la Kula ? Parce que, si tu suis le Rambam, il va te sortir des sévérités dans la Halakha et des tolérances dans la Halakha. Si tu suis le Tosafot et Rabobad-Nautam, tu vas sortir avec des sévérités et des tolérances. Alors, il a dit, le Bet-Joseph, il ne peut pas dire ça fait que des Rambam à la Kula. Ça fait que des Rambam à la Kula, quand d'après tout le monde c'est permis. Là, les deux raisons, chacun, selon sa raison, il sort une tolérance ou il sort une sévérité. On ne peut pas dire ça avec des Rambam à la Kula. Maintenant, au sujet, est-ce que, j'ai un doute, est-ce qu'ils sont passés les six heures ou non ? Il y a un grand Rav, il s'appelle Yad Yehuda. Il a fait un pile-poule pour dire que c'est à Sour. Pourquoi ? Ça s'appelle Davar Sheesh Lomaterim. Tu peux attendre encore un peu. Comme l'œuf qui a été mélangé le jour de Yom Tov, un œuf qui a été pendu par la poule, il a été mélangé. Tu ne manges pas même s'il y a 10 000. Pourquoi ? Davar Sheesh Lomaterim attend à la sortie de Shabbat. Mais, là, la Kala n'est pas comme lui. Pourquoi ? Rabbi Yehuda Lando, dans le Siman de Davar Sheesh Lomaterim, il a écrit quand est-ce on dit Davar Sheesh Lomaterim ? Après, tu ne vas la manger qu'une fois, cet œuf. Combien de fois tu vas la manger ? Mais il a dit le fromage, toi, tu veux le manger à chaque fois. On ne dit pas Davar Sheesh Lomaterim. Le fromage, tu vas remanger et manger et remanger. On ne dit pas Davar Sheesh Lomaterim. Donc, si quelqu'un, il a un doute, s'ils sont passés six heures ou non, là, on dit ça fait que les Rabbanais ne se coulent. Voilà, mes amis, aujourd'hui... on dit qu'ils sont appenaient à l'alto. Bon brent.